Dans la demeure de l'adepte se trouve un coffre luxueux dans une pièce que tu ne peux pas débloquer si tu n'effectues pas la quête que je vais traiter dans cette vidéo. C'est parti ! Pour ce faire, nous allons nous TP à ce point de téléportation Valet Yaodi. Il suffira tout simplement de le débloquer, ce fameux TP, donc faire de l'exploration pure et dure. Et suite à ce déblocage, vous aurez juste à vous TP là et on va naturellement nous déplacer vers le point qui te permettra d'obtenir la quête secondaire cachée. La quête secondaire qui te permettra aussi d'avoir surtout des primogems, donc c'est important de l'effectuer. Ok, tu passes par ici et tu vas arriver vers une grotte, une grotte qu'on a déjà vue précédemment puisque c'est une grotte dans laquelle on a été pour débloquer des jades cristallins, le matériau de Shen Yun. Donc si jamais tu n'as toujours pas ces fameuses jades ou ces fameuses jades, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, eh bien tu auras juste à aller check ma grotte de forme optimisée, j'ai fait une vidéo à ce sujet, il se retrouvera par là à l'écran ou directement en description. Arrivé dans cette pièce, naturellement, je dis bien naturellement, la quête va se débloquer. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire une quête en amont, dans tous les cas s'il y a des quêtes qui sont à faire, sachez qu'il suffira de regarder les quêtes précédentes que j'ai effectuées, en vidéo évidemment. Dans tout cas il y a une playlist qui va apparaître d'ici peu concernant cette 4.4 qui regroupera toutes les vidéos faites sur cette nouvelle map. Et qui te permettra d'avoir tous les primogems, tous les coffres, toutes les carpes spirituelles, etc. De cette nouvelle zone. La quête va commencer, on va voir comment elle se nomme. En l'occurrence elle s'appelle du coup, « D'enquête traversée silencieuse du papillon de la vallée ». On fait suivre, ok, et on va pouvoir se diriger vers le papillon, papillon qui lui, normalement, va continuer son chemin vers sa petite maisonnette. Très bien. Donc là, la quête va continuer. Et on va pouvoir élucider les mystères, les énigmes de cette nouvelle quête. « Traversée silencieuse du papillon dans la vallée pour chasser les papillons dans la jarre médicinale ». Très bien. Eh bien, c'est évidemment ce qu'on va faire. D'ailleurs, dans cette quête, on va récupérer énormément de coffres. Donc ça sera une vidéo complémentaire à la vidéo sur la localisation de tous les coffres de cette mise à jour 4.4. C'est parti. Premier papillon se trouve par ici. Donc là, sur notre gauche. Alors il y a des mobs, on va les skipper. Voilà, sur notre gauche dans cette pièce. Précisément. On va se débarrasser des mobs, ça sera fait. Ok, on a détruit tous les mobs. Ça nous a permis de gagner un coffre supplémentaire. Alors, on va récupérer en partie de la quête. Ok, donc arrivé dans cette pièce, nous avons le papillon qui se trouve ici. Très très simple. On va prendre possession de cette tasse ou de cette jarre. Je ne sais pas comment on peut le faire. Ça doit être la jarre, en fait, c'est la même chose. Donc c'est une mini jarre. Vous prenez ceci et vous disposez cette jarre ici, précisément. Ok, ça vous ouvre ce passage. Et une nouvelle jarre s'y trouve. On prend cette jarre et on va la disposer ici. Très bien. On prend la jarre précédente. On va disposer ici. Et GG à nous. Le passage est débloqué et le petit papillon peut faire sa vie. Hop, on prend ça. On va attendre de voir. Voilà, il est là. Nickel. On débloque un coffre supplémentaire qu'on va évidemment récupérer. Parfait. Et du coup, le petit papillon se retrouve dans sa maisonnette. 1 sur 5. Très bien. On continue notre chemin. On va aller par ici. Hop là. Donc là, pour le coup, c'est ça qu'il va falloir animer. Donc on va faire capturer les papillons. Hop. Ils vont partir. 1 à 1. On va tous les ramasser. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a un derrière nous, juste là. Et il y en a un en haut. En haut, en haut. Hop. Vous escaladez tranquillement. Et vous le récupérez. On débloque le coffre. On va évidemment récupérer. Et donc, ça va nous permettre, naturellement, de faire avancer le papillon dans sa deuxième maisonnette. 2 sur 5. GG à nous. On va continuer dans ce sens. Hop là. Tout en haut. Pour tout simplement aller chercher la nouvelle... Enfin, le nouveau papillon. Dans cette pièce. Hop là. Tac. Donc là, arrivé ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'en regardant la fresque qui se trouve sur le mur, on peut voir que le papillon se trouve sur la stachmite en pierre. Donc, vous aurez juste à monter ici. Mais en amont, il va falloir déplacer ceci. Très bien. Et le disposer juste là. Ok. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir monter. Voilà. Et le papillon arrive. Très, très simple. Le papillon arrive. Très bien. On va le suivre. Normalement, il va aller dans sa petite maisonnette lui aussi. On débloque le coffre. On va le récupérer. Ok. Nickel. 3 sur 5. On récupère le coffre. Parfait. On va continuer. Cette fois-ci, hop. On va passer par là. Et on va monter par ici. Donc là, on aura juste à détruire les tonneaux. Ça ouvre le passage. Et à détruire ce qui se trouve dans cette pièce. Là. En arrivant par là. Normalement, voilà. Tac. Ça va détruire tout. Donc, ils ne sont pas contents. Il y a les brutos qui arrivent. On va détruire les brutos. C'est parti. Très bien. Une fois les brutos détruits, il y a le petit papillon qui se trouve là. On va tout simplement le laisser partir lui aussi. Et si tout va bien, il va aller dans sa maisonnette lui aussi. Il nous en manquera plus qu'un seul. D'ailleurs, cette pièce renferme plusieurs petites carpes. Donc, certainement, qu'on retournera dans cette pièce pour... Il y en a une ici. Pour aller choper les différentes carpes spirituelles. Dans cette pièce, il n'y a plus rien à faire. Très bien. On va donc pouvoir aller chercher le dernier papillon. Et pour ce faire, nous avons juste à effectuer le défi qui se trouve sur notre gauche. Le défi qu'on a vu juste précédemment. Donc là, vous avez juste à commencer le défi. Hop ! Et on va le continuer ensemble. Tac ! Vous avez d'autres particules ici. Parfait. J'espère de gagner peut-être du temps activé. Qu'est-ce que ça nous fait, ça ? Ouais, nickel. Ça nous dirige directement là où il faut. Vous n'aviez même pas besoin d'aller chercher manuellement. Entre guillemets. La particule. Alors là, je ne touche à rien pour le coup. Tout se fait naturellement. Ok. Et donc là, on arrive vers les dernières particules. Et le papillon se trouve ici. On va récupérer le coffre. Très bien. Et donc le papillon est là. Très bien. Il va aller dans sa maison. Et on va être à 5 sur 5. Donc là, le simulacre sacré se trouve dans cette... Non, dans cette direction. Pardon. Au point de départ, si je ne dis pas de bêtises. Là, d'où on vient. Ou pas. Je ne sais pas exactement. Faites voir. C'est totalement. Totalement. Donc c'est le point de départ. Là où justement, on a activé la quête. On va pouvoir continuer. Ok. Donc là, on va retourner vers l'arbre. Hop. On va se taper ici. Tac. On va aller vers la lueur. Prendre la branche. On a débloqué un coffre luxueux, les amis. Excellent. On adore ça, les coffres luxueux. On prend, évidemment. Et on doit retourner, du coup, à la demeure de l'adepte. Très bien. Et bien. C'est parti. On va se taper à ce point. Quoique là, c'est souterrain. Normalement, le passage ici, ça devrait aller. Donc on va se taper au point de téléportation. Celui du départ. Et on va aller à gauche. La demeure de l'adepte. Hop. Arriver dans une nouvelle pièce. Donc, dans cette fameuse demeure, nous avons quelque chose, peut-être, à récupérer. On va examiner la jarre médicinale. Et pouvoir remettre cette fameuse branche. On va confirmer. Et finaliser cette quête. Donc là, les papillons. Ok, nickel. Partie de l'arbre. Vient d'arriver. Ça nous débloque le fameux passage. Donc ça, c'est quand même important. Parce que ce passage-là, effectivement, on n'y avait pas accès. Et donc, c'est à travers cette quête-là qu'on y a accès. Donc, c'est nickel pour le coup. Et derrière, on a le coffre luxueux. Le coffre luxueux qui nous permet d'avoir adapté de chez New. 20 primogems, etc. Très bien. On a également le coffre juste derrière, là. Hop là. Et surtout, on a ceci. Donc là, il va falloir récupérer une statue qui se trouve sur la gauche. Qu'on avait précédemment utilisé pour la quête-monde. Donc là, on récupère. Très bien. Et on va la disposer ici. Hop là. Excellent. Suite à ça, il y a un texte ici. Très bien. Ah bah, c'est bon. Voilà, c'était juste ça. Il fallait juste lire les textes, du coup. Très bien. On a fini la quête. Donc, c'est le principal, j'ai envie de dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout aidée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à me suivre sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu. Une agréable découverte de cette nuit et des jours 4.4. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !